Pourquoi aujourd'hui le mouvement Saint-Louis dit non ? Comme le disait Feu Kéba Mbaï, la personne qui dit oui ou non, c'est-à-dire il a le choix et le pouvoir de choisir entre oui et non. Alors que nous jeunes, nous activistes, nous citoyennes, aujourd'hui nous avons le droit et le pouvoir de dire oui car il le faut, non car il le faut, surtout à la ville de Saint-Louis. Comme vous le constatez, à la ville de Saint-Louis, il n'y a pas un mouvement qui est capable de dire non à certains obstacles, à certains méfaits, à certaines choses qui sont ignobles dans la cité. Alors qu'aujourd'hui, si on se regroupe tous en tant que jeunes blogueurs, activistes, leaders, en toutes sortes de mouvements, pour se regrouper aujourd'hui c'est pour défendre et protéger nos biens, pour défendre aussi aujourd'hui la sainte, aujourd'hui c'est pour cela qu'on est là. On a mené beaucoup de combats, mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on va parler, cela dit de la santé. Aujourd'hui quand je vous parle de la santé, vous tous vous êtes là, vous êtes au courant de ce qui se passe à Saint-Louis, plus précisément dans l'hôpital régional à Saint-Louis. Je ne vais pas entrer au but de la cise, parce qu'il y a le représentant qui est là, à ma gauche, il va en venir, il va relater les faits, mais nous en tant que citoyens, le message que j'adresse à Saint-Louis, c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas attendre jusqu'à là, jusqu'à aujourd'hui, pour dire qu'on va se mobiliser, pour dire qu'on va parler. Non, pour moi c'est anormal, on n'a pas attendre à cet état là, ou l'hôpital, on ne sait pas, je ne vais pas l'appeler l'hôpital, parce qu'auparavant, ce qu'on appelle les pyramides, ce sont les districts, ce sont les dispensaires qui convergent vers l'hôpital, aujourd'hui c'est le contraire. Ce sont les malades qui quittent l'hôpital régional de Saint-Louis pour aller dans les districts, pour aller dans autre chose, dans les kinés, alors que c'est anormal. Pourquoi ces questions-là ? Et nous en tant que jeunes, et nous en tant que Saint-Louisien, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit laisser ça continuer ? Est-ce qu'on doit se lever pour dire non ? Est-ce que ça doit limiter à nous tous ici présents pour dire non ? Non, moi je pense qu'aujourd'hui c'est le combat de tout un chacun. Au niveau des urgences, il y a les différentes pathologies qui sont mélangées. On ne sait pas le malade qui a le Covid, on ne sait pas le malade qui est diabétique, qui est cardiopathe, on ne sait pas faire la différence. Toutes les pathologies sont mélangées au niveau des urgences. Et quand on parle des urgences, je pense qu'on reçoit toutes les pathologies. Et quand on reçoit toutes les pathologies, s'il y a des malades qui ont le Covid, qui viennent s'y ajouter, ça pose problème. Et on sait avec les différentes pathologies, s'il y a le Covid qui est sur place, la situation devient alarmante. Et les causes de décès, on ne peut pas évaluer. Comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Maudit, il y a pas mal de décès ces temps-ci. Et on ne sait pas réellement la cause de ces décès. La cause réelle, on ne le sait pas. Donc, on ne sait pas où se trouve la chirurgie. On ne sait pas où se trouve l'orthopédie. Il y a même un médecin qui a eu à Maudit la semaine passée. Il a eu à opérer un vieux qui avait le Covid et qui ne savait pas, même pas qu'il y a ce malade qui avait le Covid. Donc, tout le monde est exposé. Raison pour laquelle, les médecins ne veulent plus prendre les malades parce que, tu vois, au niveau des urgences, il y a une rupture de gants. Et tout le monde sait que, dès qu'il y a un patient qui arrive, on doit le voir. Mais si on ne met pas de gants, on ne peut pas recevoir le malade, on ne peut pas examiner le malade. Donc, c'est des manquements qui sont sur place. Et les gens qui viennent au niveau de l'hôpital, vivent ces manquements au quotidien. Donc, je salue l'initiative. Cette initiative, je le salue parce que ça vient à son heure. Ça vient à son heure. Pourquoi ? Parce qu'on a beau crié, on a beau fustigé les problèmes de l'hôpital, mais les gens n'arrivaient pas à comprendre le pourquoi de ça. Mais c'est dû uniquement à une mauvaise gestion, une gestion gabagique au niveau de l'hôpital. Et ça, ça pose problème. Quand on voit cette lumière, on ne va pas entendre dire qu'on va voir, on ne va pas entendre. On a des problèmes dans le sein. Donc, quand on a fait ça, on a compris. On a des problèmes de l'hôpital, on a un délin, on a un délicat. On a un délin pour le directeur. Quand on a un délin, on a un délin de l'hôpital. On a un délin, on a deux problèmes en délin, et on a un délin. Et on a un délin, on a un délin, ça a un délin. C'est-à-dire que nous devons venir à l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. C'est-à-dire que nous devons venir à l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. C'est-à-dire que nous devons venir à l'hôpital de 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 l'hôpital. C'est-à-dire que nous devons venir à l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. C'est-à-dire que nous devons venir à l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. C'est-à-dire que nous devons venir à l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. Monsieur, son excellence, Tcherno Alassane Diagne, de venir faire sa retraite anticipée. Tcherno Seydouniaï. J'ignore même son nom. Donc, il fait partie des imbécilocrates. Donc, ce qui se passe à l'hôpital, l'hôpital de Saint-Louis, l'hôpital régional de Saint-Louis est devenu un désert. Et nous lançons alerte à toutes les autorités compétentes ou concernées. C'est un bon parleur. On ne va plus l'écouter. On ne va plus accepter ses paroles comme les paroles du Coran ou de l'évangile. Donc, arrêtez. Nous sommes fâchés. Et dans cette période même, on ne sait pas où aller. On ne parle de guerre biologique. On ne parle de guerre commerciale. On ne parle de toute imbécilocratie que vous êtes en train de faire. Mais pas dans notre hôpital, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501